Le topo sur la cheville, le titre il était un peu maladroit, il n'était pas très bien choisi, on avait fait ça il y a un peu longtemps. En gros, l'idée que je voulais vous faire passer, c'était qu'est-ce qui n'est pas une entorse de la cheville. Aujourd'hui, chaque jour en France, il y a 6000 entorses de la cheville qui sont vues dans les services d'urgence. Il y a souvent des diagnostics qui sont portés un peu rapidement sur d'autres pathologies qui peuvent avoir des conséquences parfois tragiques si elles ne sont pas diagnostiquées. L'idée du message, c'est de vous dire qu'est-ce qui peut vous faire penser que finalement, ce n'est peut-être pas bien une entorse de la cheville, qu'est-ce qu'il faut faire comme examen par rapport à tout ça. Ensuite, on essaiera de séparer quelques entités pathologiques pour voir un peu les pièges auxquels on peut être confronté. Je vais vous présenter rapidement les gens qui vont faire partie du plateau. Vous connaissez déjà Samy qui a parlé tout à l'heure, le docteur Jabel Kien, qui travaille avec nous depuis maintenant quelques années. Je remercie Samy d'être là. Romain Dolin qui travaille à l'Institut du pied, qui a monté la structure pied, posture et sport depuis maintenant quelques années. Je remercie aussi d'être là. Un petit mot particulier pour Pierre Labreau, qui est podologue en libéral à Bayargue. Je travaille avec lui depuis que je me suis installé. Depuis que j'ai créé l'Institut du pied et que j'ai essayé de développer cette activité à Saint-Jean, j'ai des rapports un peu privilégiés avec les podologues de la région. Je pense que j'ai fait pas mal de formations pour eux. Je pense des bons rapports de manière générale. Je le redis comme je l'ai toujours dit. La porte du bloc opératoire pour la chirurgie du pied à Saint-Jean, elle est grande ouverte pour les podologues que ça intéresse. Pour moi, c'est un plaisir de les accueillir. Et je pense que quand on parle travail d'équipe, c'est vraiment dans le cadre de l'amélioration, de la prise en charge de nos patients. Il ne faut pas hésiter à m'appeler. Si j'ai fait une semelle, si mon ordonnance vous paraît bizarre, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, des fois, ça peut m'arriver de me tromper. Et je suis toujours disponible pour discuter de chaque cas de patient. Donc, merci à Pierre d'être là. Et pour terminer, le grand professeur Ahmed Larbi, un ami de 10 ans, que je remercie vraiment d'être là. Donc, Ahmed, il est PH à Nîmes, sûrement sur la voie de l'agrégation. On a travaillé ensemble depuis de nombreuses années. C'était mon interne, ça ne nous rajeunit pas. Donc, qui est spécialisé, qui est vraiment, si ce n'est le référent de l'OCO articulaire pour l'imagerie de la région. Donc, je le remercie de nous apporter son expertise. Donc, on va commencer. Donc, moi, je m'assois là. C'est moi, le chef de cérémonie. Donc, en gros, quels signes, dans l'évolution, peuvent vous faire penser que, quelque part, on s'est trompé et qu'on n'est pas vraiment dans le cadre d'une entorse classique ? Je vais donner la parole à Romain. Donc, toi, dans ton expérience, en tant qu'inésithérapeute, quand tu as des patients en suivi, qu'est-ce qui te fait remettre en cause le diagnostic ? Alors, tout simplement, déjà, je pense que la rééducation de la cheville après entorse, c'est surtout la rééducation de la récidive de la cheville. Donc, en général, les entorses de cheville sont assez simples à traiter. On a souvent une petite raideur en flexion dorsale qui soit liée à ce qu'on peut appeler un décentrage ou une raideur de chaîne postérieure, qui doit passer assez vite. L'œdème, l'inflammation, c'est pareil. Ce ne sont pas des choses qui doivent poser problème, même si on a un pied très volumineux à l'entrée au bien initial. Ça doit partir assez vite. Et très vite, on doit avoir une cheville très fonctionnelle. Quand on commence à avoir des douleurs qui s'installent, et on en discutera un petit peu avec des signes cliniques un petit peu particuliers, je pense que là, il faut s'interroger sur une pathologie annexe. Et c'est vrai qu'en fonction du mécanisme, on a aussi des pistes qui vont nous aider à dépister des mécanismes qui sont atypiques, où on pourrait penser à une entorse de cheville classique. Et en fait, on a d'autres complications. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir un réflexe de communication, de revenir vers le médecin, de discuter avec lui sur une cheville qui est un petit peu douloureuse, au-delà de 15 jours, 3 semaines, qu'on a du mal à mettre en charge, qui a du mal à travailler en appui. Et voilà, avec la communication, on arrive souvent à analyser les choses et à sortir de situations qui sont un petit peu délicates, comme tu veux nous présenter. Merci Romain. Donc le message, on va vous laisser du temps de parole. J'ai prévu que 4 ou 5 diapos, promis, on va essayer de ne pas déborder, mais même on va essayer de faire un peu plus court. Je ne parlerai pas de tout, parce qu'à l'heure qu'il est, tout le monde n'en peut plus. Mais l'idée, je suis sûr que c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre pratique quotidienne, des situations où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Le message, c'est quand on sort de ce cadre-là, à qui on réadresse, et quels examens il faut faire, dans quel délai, on reste disponible pour tous ces problèmes-là. Donc je pense qu'il vaut mieux réadresser un peu par excès certains patients, dont on a des suites qui nous paraissent un peu bizarres, plutôt que de continuer à suivre des pathologies qui traînent, qui traînent, qui traînent, et se retrouver dans des situations non rattrapables après. Donc un peu sur le même schéma, je vais demander à Samy, en gros, est-ce que tu as l'impression que sur certains terrains, dès le début, il faut faire plus attention qu'à d'autres moments ? Oui, après, je pense que c'est aussi le terrain, mais les circonstances de survenue, surtout de l'accident, parce que le mécanisme lésionnel, souvent, il n'est pas très clair, ça va vite, les patients ont du mal à le décrire. Mais plus les circonstances de survenue, dans le cadre domestique, ce sont les gros traumatismes, chute de hauteur élevée, haute cinétique type AVP. Au niveau sportif, il y a certains sports à risque, tels que les sports contact, comme on disait ce matin, rugby, foot, sport de combat, ou sport encore à haute cinétique, comme le cyclisme, le ski, ou même l'athlétisme, où là, je suis méfiant. Après, sur les antécédents, donc toujours pareil, les sujets d'un certain âge où il y a un risque d'ostéoporose, tout chez la femme, avec des suspicions de fractures plus facilement, et aussi les patients sous traitement, type corticothérapie ou fluoroquinolone, qui fragilisent les tissus, notamment tendineux, donc là où on est plus vigilant sur les ruptures tendons d'achille et autres diagnostics ou les ursées associées. Ok. Et donc, dans ce cas-là, une fois qu'on en arrive là, en gros, Ahmed, déclare-nous un peu sur, à ton sens, même si c'est une question qui n'est pas facile, parce que ça dépend de l'accessibilité aussi des différents examens, dans quel ordre, si on a une entorse un peu chronique, sans diagnostic précis à porter, quels sont les avantages et les inconvénients des différents examens ? Déjà, on est aiguë, on est d'accord. On a déjà fait la radio, il n'y a pas de fracture, on a évité le drame. En gros, la radio est normale, mais le patient, il ne va pas bien, il a cheville toujours. On refait une radio. On refait une radio parce qu'on a peut-être loupé quelque chose à la première radio. On a peut-être une algodistrophie. On parlait des terrains risques. Moi, je rajouterais le diabétique. Il faut penser au diabétique qui se fait mal à la jambe. S'il a une neuropathie diabétique, il ne va rien sentir. Et puis, ça peut vite décompenser en pied de charcot, la neuropathie. Donc, ça, il faut vraiment y penser. Après, en examen de seconde intention en imagerie, ça dépend toujours de la situation clinique. Moi, je commencerais par une radio. Et après, soit un scanner, soit une IRM. Toujours en fonction des disponibilités. À savoir que l'IRM, pour l'atteinte osseuse corticale, le scanner sera mieux pour l'atteinte osseuse corticale. Après, si on va rechercher des atteintes ligamentaires ou cartilagineuses, on peut faire une IRM. Moi, en gros, le schéma que je me donne, tu le dis si je te dis des bêtises, mais à partir du moment où j'ai une sensation qu'il y a un risque de lésion cartilagineuse, je vais plus orienter vers l'arthroscanner. À partir du moment où je ne sais pas trop où j'en suis, où je suis un peu paumé, je demande une IRM. Oui, il demande une IRM en premier. L'arthroscanner, ça reste invasif. D'accord. Alors, après, l'autre argument qui me fait faire des arthroscanners plus fréquemment, on va dire, c'est la disponibilité. La disponibilité, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, on aurait la même chose sur l'IRM, mais comme on a des délais de 3-4 semaines, on est souvent un peu coincé. D'accord. Ce n'est pas beaucoup 3-4 semaines de délais. Oui, ce n'est pas beaucoup 3-4 semaines parce que je fais jouer mes réseaux et que je gagne un peu de temps. Et on est souvent plus loin que ça. Alors, on va maintenant essayer de juste parler rapidement des différentes pathologies pour voir un peu, vous expliquer pourquoi on peut passer à côté et quelles conséquences ça peut avoir. Donc, on va commencer par parler de l'instabilité des fibulaires. Donc, Samy, si tu peux nous faire juste un petit rappel. En gros, de ce que c'est et comment il y a des différences cliniques qu'on peut avoir. Donc, l'instabilité des fibulaires, c'est assez rare. Donc, en pratique, qu'est ce que c'est? C'est une luxation des tendons fibulaires en avant de la maléole externe qui sont maintenus dans une gouttière osseuse rétro maléolaire par une structure fibreuse qui, lors d'un traumatisme, souvent peut être lésé et qui entraîne cette fameuse luxation. Donc, après, sur les signes cliniques, donc par rapport à une entorse classique type LLE, c'est des douleurs qui sont plutôt postérieures. Comme je vous disais, c'est plutôt rétro maléolaire. Et après, après la phase aiguë, parce que quand on a une grosse cheville très douloureuse, tous les tests ne sont pas faisables initialement. Mais dans un second temps, on peut faire un test très spécifique qui est la contraction contre résistance des fibulaires et qui montre très clairement cette luxation justement en avant de la maléole externe. C'est exactement ça. Moi, la plupart des luxations des fibulaires que je vois, c'est des diagnostics secondaires qui sont faits dans 90% du cas par les kinés qui font la rééducation. Donc, c'est souvent un diagnostic qui est méconnu et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas les diagnostiquer. Je pense que c'est important à connaître. Alors, on va sortir un tout petit peu du cadre du traumatisme aigu. La pathologie des fibulaires, c'est une pathologie, enfin, tout ce qui est tendinopathie un peu chronique où la place des semelles, pour moi, est primordiale parce qu'on a des réponses thérapeutiques qui sont très efficaces. Donc, je vais donner la parole à Pierre pour nous donner un peu ton avis en tant que podologue libéral sur la prise en charge de ces semelles. Bonsoir à tous. D'abord, vous dire que j'ai beaucoup de plaisir et d'honneur à donner une note podologique à cette journée qui a été très riche. Merci à Wayane qui place toujours le podologue en avant dans ses différentes pathologies. Concernant les fibulaires, je pense que le rôle de l'orthèse plantaire s'inscrit notamment dans les phases non fissuraires et non luxantes, mais aussi en phases pré- ou post-opératoires. Le rôle de l'examen clinique sera de mettre en évidence les éléments défavorisant les tensions externes. J'insiste sur les éléments de proximité et sur les éléments à distance. L'élément de proximité, varus calcanéen, hypersubination localisée ou globale, l'abduction de l'avant-pied, mais aussi les troubles à distance, genuvarum, arcature tibiale, pourquoi pas un trouble latéral du bassin homolatéral. La deuxième priorité sera de définir si l'axe jambier est dans le même sens que l'axe calcanéo-jambier. Ça, je crois que c'est très important. Si la réponse est oui, il faudra amener une véritable correction par l'orthèse plantaire. Si la réponse est non, je crois qu'il faudra se contenter de stabiliser et d'amortir. Les moyens d'action, ils se feront au cours de l'orthèse par toute la panoplie des éléments externes, bande pronatrice, coin pronateur postérieur, blon au cours, coin pronateur antérieur, etc. Un conseil de chaussage, même s'il paraît futile. La jeune sportive, toujours bien chaussée en pratique sportive, mais qui toute la semaine, dans sa vie professionnelle, porte une ballerine, il faudra lui expliquer que la tige de la ballerine, elle met encore plus en hypersollicitation le couple fibulaire. Et puis, en conclusion, moi, j'attirais l'importance que dans notre consultation, je crois que vraiment, les fibulaires, on les laisse trop de côté, alors que l'orthèse, elle peut être vraiment rapidement et de façon très significative, très efficace. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est un bon résumé. Moi, les patients que je vois, encore une fois, on sort du contexte aigué de la traumatologie, mais pour des tendinopathies fibulaires, dans la très grande majorité des cas, il y a un trouble statique de l'arrière-pied, il y a un gros varus calcanien qui n'a jamais été pris en compte. Donc, ils n'ont pas de semelle, ils viennent, ils ont déjà des tendinopathies avancées et ça, c'est des choses qu'on peut éviter sur des diagnostics un peu plus précoces. Donc, le rôle de la podologie, il est majeur. Après, sur un peu la même question que je te pose, Ahmed, sur le diagnostic clinique d'une instabilité des fibulaires, à ton avis, je sais d'avance ce que tu vas me dire, mais en gros, pour toi, d'un point de vue imagerie, sur quoi tu le fais ? Après, si tu veux de l'imagerie, c'est plutôt l'échographie. En fait, on reproduit ta manœuvre clinique en échographie et on voit effectivement cette luxation des fibulaires. On voit le retinaculum des fibulaires qui n'est plus là. Mais je dirais que c'est clinique, surtout. C'est exactement ça. Après, on est toujours sûr de... On va placer une indication chirurgicale, les gens sont très rassurés s'il y a l'écho, on voit que les tendons passent devant. Mais l'écho va reproduire la même chose qu'on retrouve à l'examen clinique. Et dans ce cadre-là, pas d'intérêt de se lancer dans des trucs compliqués tirés type IRM ou quoi que ce soit qui vont faire perdre du temps. Et ce type de pathologie qui parfois sont diagnostiquées ou pas, même des fois, on a des patients qui viennent des années plus tard avec des tendons fibulaires quasiment rompus sur une instabilité chronique où les tendons, pendant des années, sont restés en avant de la malle à l'externe. Ils ont fini par se délaminer. Donc, c'est des diagnostics. Il ne faut pas passer à côté les premières années. Il ne faut pas passer à côté en urgence parce que la prise en charge, à partir du moment où les tendons se luxent, elle est strictement chirurgicale. Sinon, ça crée une poche de décollement et la luxation va se répéter et se répéter et se répéter jusqu'à temps que les tendons s'abîment. Donc, on va parler maintenant des... Alors, une autre chose, un autre diagnostic qui est souvent pas fait, c'est ce qu'on appelle en gros les luxations du lys franc, toutes les lésions, toutes les entorses médiotartiennes qui peuvent aller des entorses bénignes aux entorses plus ou moins graves. Donc, pareil, on fait un peu le même système. Samy, si en gros, pour toi, cliniquement, les signes te font penser qu'on n'est plus dans le cadre Donc, déjà, avant de parler des signes cliniques, il y a le mécanisme lesionnel. Donc, c'est pas l'inversion classique de l'entorses du LLE. Donc, là, on sera plus sur des traumatismes en pronosupination, flexion plantaire forcée, adduction forcée. Au niveau clinique, on sera sur des douleurs plus antérieures avec souvent une importance fonctionnelle importante, avec un oedème important du médio pied, de l'avant-pied, même une échimose dans certains cas et peu de douleurs latérales classiques qu'on retrouve sur le LLE. Donc, là, si on parle de l'imagerie, après, pareil, Ahmed, donne-nous ton avis, mais... On est d'accord que là, c'est de l'aigu. Là, on est dans le cadre de l'aigu. Donc, si tu as des bonnes radios, normalement, avec des bonnes radios, des bonnes incidences, c'est pas toujours le cas. Voilà. On fait le diagnostic. D'accord ? Donc, un vrai profil de cheville strict, notre oblique du pied pour le LISF-Franc et puis une face rotation interne de 15-20 degrés. Mais la radio, normalement, c'est pas mal. Ensuite, effectivement, on peut louper des choses en radio, plutôt l'IRM. Plutôt l'IRM, oui. Parce que l'IRM va te montrer l'œdème osseux qui est vachement... qui va être vraiment la lésion sentinelle de ton atteinte ligamentaire. D'accord ? C'est-à-dire que si tu as une déchirure ligamentaire, tu auras l'œdème osseux en regard. Tu verras l'épanchement articulaire. Donc, pour toi, l'avantage de l'IRM par rapport au scanner dans ce cadre-là, c'est de diagnostiquer des entorses bénignes. Enfin, voilà. Juste, on verra plus d'images. Alors après, moi, je vais mettre ma bémol à ce que tu dis. C'est-à-dire que là, l'IRM, typiquement, on n'y a pas accès en urgence. Et pour moi, le scanner, il est primordial pour faire la différence entre une entorse bénigne, en gros, où ce n'est pas luxé, de la forme où il y a la moindre subluxation ou dans ce cas-là, l'intervention chirurgicale est obligatoire. On est d'accord. Mais le goal standard, je dirais l'IRM. Après, si tu vas en Lauser, tu fais un scanner. Mais ici, on est à Montpellier. Moi, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin qu'en Lauser pour être en galère pour avoir une IRM. Mais à mon avis, à Montpellier, c'est déjà assez compliqué. Donc, voilà. Pour moi, en urgence, on fait un scan. Ce n'est pas chirurgical. On est rassuré. On immobilise. Et je suis d'accord avec toi. Après, sur des formes un peu chroniques qui n'évoluent pas bien, l'IRM peut apporter des renseignements. Mais moi, ce que je dis, c'est que si tu as des radios de qualité, tu n'as pas besoin de scan. Et si tu as un doute, c'est l'IRM qu'il faut faire. Si tes radios sont pourries, il faut faire un scan. C'est sûr, probablement, tu loupes quelque chose, quelque chose d'osseux. Mais si tu as des radios de bonne qualité, ça te suffit, normalement. C'est pareil. Là où je mets un bémol, c'est un diagnostic qui n'est pas facile à la radio, qui n'est quand même pas si simple. S'il y a un message à retenir, c'est... Après, en urgence, c'est sûr que... Il vaut mieux faire un scan pour rien que ne pas faire de scan et se retrouver ensuite avec une luxation médiotarsienne qui va évoluer sur une arthrose catastrophique et qu'on se retrouve à faire des arthrodèses qui auraient pu être éviter. Et il ne faut pas avoir peur de l'irradiation de l'exposition Orion X en scanner, surtout les extrémités. Ça n'irradie pas beaucoup, on s'en fout un peu. Allez, on passe à la suite. Les lésions ostéocondrales du dom astragalien, pareil, on va faire même système. Samy, c'est le professeur du soir. Il nous fait un petit rappel à chaque fois. Les laudats, c'est tout simplement une lésion ostéocondrale du dom astragalien. Tout simplement, c'est une athènes cartilagineuse, une lésion cartilagineuse souvent traumatique au niveau de l'articulation de la cheville, de la talocrurale. Souvent, elles sont différenciées selon la classification de FOG. F, c'est plutôt pour les types fractures, O, ostéonécrose et G, G, Ode. En sachant que les types F, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir puisque c'est les formes traumatiques et aigües, alors que les O et G, c'est plus en subchronique ou chronique, subaigu ou chronique. C'est souvent associé dans le même temps à une entorse, type entorse externe classique. Ça peut être une lésion associée, une complication. Après, au niveau clinique, c'est des signes plutôt qui orientent vers l'intra-articulaire type idarthrose à l'effort, douleur profonde, type intra-articulaire plutôt antérieure et pas latérale comme sur les entorses classiques. Et même, le patient peut se plaindre de blocage à l'effort ou à l'activité et limitation des amplitudes articulaires. Ça tu l'as très bien dit. Pour moi, le maître beau de la Loda qui doit vous faire poser une question, si vous suivez une entorse depuis 15 jours, trois semaines et qui vous décrit des sensations d'accrochage ou de blocage, vous avez une grosse question à vous poser d'une lésion ostéo-articulaire au niveau de la cheville. Donc, un peu de la même manière, je vais laisser la parole à Pierre. C'est comme dans le cadre des fibulaires, la Loda, alors pareil, on sort du cadre aigu, on est plus dans la Loda chronique, médiale et une entité pathologique de la cheville qui répond très, très bien au sommet orthopédique. Donne-nous un peu ton expérience par rapport à ça. Alors, des deux ou trois pathologies qu'on aborde ce soir, c'est probablement celles qu'on rencontre le moins, en tout cas moi, en consultation de podologie. Mais est-ce qu'on la rencontre le moins parce qu'elle n'est pas identifiée ou en tout cas, pas par nous ou par les antécédents, je ne sais pas. Pour autant, la semelle orthopédique, l'orthèse plantaire a toute son indication. Je crois qu'elle a son indication essentiellement dans les formes fractures, si elles sont récentes, de petite taille, peu ou pas déplacées. Et la deuxième indication de l'orthèse plantaire, me semble-t-il, c'est lorsqu'on aborde la phase post-immobilisation lorsqu'elle existe. Un petit rappel, le talus reste le répartiteur essentiel de charge entre le pied et la jambe. Et je pense que la conception de l'orthèse plantaire doit être basée là-dessus. Donc, premièrement, on corrige les troubles de l'arrière-pied à la condition essentielle, ça, ça me paraît primordial, que cette correction ne soit pas contraire au siège de la lésion. Et deuxièmement, par rapport à ce rôle du talus, venir prendre en compte une éventuelle surcharge de l'arrière-pied concerné. À cet instant de l'examen clinique, une plateforme de stabilométrie sera pour moi d'un apport essentiel. Et si toutefois, pour une raison X ou Y, une hyperpression localisée de cet arrière-pied est misée en évidence, en plus de la correction des troubles statiques, l'orthèse devra essayer de pallier au mieux et donner une répartition des charges plus harmonieuses d'un talon postérieur vers l'autre ou des deux talons postérieurs vers un avant-pied si ceux-ci sont disponibles. Je vais un peu dans ton sens. Après, c'est-à-dire que pour moi, le traitement de la Loda par les semelles, c'est de limiter la pression sur le côté où il y a la lésion stochondrale. Donc, si on est dans le cadre, on va dire quand même plus fréquent des lésions chroniques médiales, on va jouer en mettant un coin postérieur, postérolatéral, pour décoapter le coin médial. Et parfois, c'est pour ça que des fois, je vais vous faire des ordonnances qui vont vous choquer, vous dire que c'est un peu bizarre. Il peut arriver qu'on soit obligé d'accentuer un valgus de l'arrière-pied à cause de ça. Le but, c'est vraiment de décharger la partie médiale de l'articulation et permettre, espérer gagner une cicatrisation. Et parfois, éviter des traitements chirurgicaux. Donc, sur ces cas-là, où parfois, on sort un peu des clous, il ne faut pas hésiter à discuter, à en parler ensemble. Donc, on va parler rapidement des lésions de la syndesmose qui sont souvent, c'est pareil, des diagnostics qui ne sont pas faits sur des chevilles qui ne vont pas bien, qui traînaillent. En fait, on s'est un peu trompé dès le départ. Ce n'était pas une lésion du diamant latéral externe. J'ai donné la parole à Romain parce que c'est souvent des choses qu'on rencontre en rééducation chez les kinés. Oui, c'est très important cette entorse haute de chevilles, très sous-estimée, très peu documentée il y a quelques années. Et moi, je me suis beaucoup intéressé quand je m'occupais du rugby à Montpellier avec notre ami Jean-François Gounet qui est peut-être encore là ou qui est parti, qui est le médecin qui était référent sur le centre de formation à l'époque, où on avait ces pieds qui venaient s'ancrer des lamelles au niveau des crampons et avec ces phénomènes de pivot-rotation qui soit venaient faire des ruptures des ligaments croisés soit venaient toucher donc la sannesmose. Et en fait, il y a quelques signes très simples qui permettent d'éveiller notre attention sur un risque de lésion de la sannesmose. C'est la palpation. La palpation de cette tibiofibulaire inférieure. C'est le test de squeezing où on vient comprimer tibia et fibula à mi-hauteur de la jambe qui va réveiller une douleur au niveau de la sannesmose. On a un test aussi de flexion en avant. On avance le genou, le pied au sol en fente avant et sans maintenir la cheville, on a une douleur. Avec une compression de la sannesmose, on atténue, on diminue cette douleur. Et enfin, il y a un dernier test clinique, c'est la flexion rotation externe de cheville qui réveille la douleur contrairement à une entorse classique qui est plutôt douloureuse en flexion et adduction varus. A priori, ces tests, il faut les croiser pour avoir une bonne sensibilité, spécificité. Et c'est des choses assez simples qui vont nous permettre de réveiller notre attention, d'attirer notre attention sur un risque de lésion en a sannesmose. La prise en charge, elle n'a rien à voir. Comme c'est notre système tenon-mortèse qui est mis en tension à chaque appui, à chaque pas, quand on a une entorse classique, on fait marcher les gens. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un fonctionnement très facile, très simple, l'entorse de cheville classique. On doit avoir une marche normale à 10 jours, 15 jours d'une entorse. Là, on va se retrouver avec des douleurs à la mise en appui. Et c'est normal puisqu'à chaque fois, ce ligament doit être distendu par la mise en appui. La prise en charge initiale doit très vite être adaptée pour qu'on puisse décharger cette sannesmose et permettre une cicatrisation. Et quand on se retrouve après quelques semaines sans bon diagnostic, on est obligé après d'essayer de trouver des astuces pour limiter les douleurs. Ce que tu dis, ce qui est important à dire, c'est que la différence c'est que les lésions de la sannesmose, les suites seront simples si on les immobilise dès le départ. C'est-à-dire que c'est des lésions qu'il faut immobiliser. Il faut les plâtrer sur les lésions importantes et malheureusement, on le fait rarement parce que c'est un diagnostic qu'on n'a pas et c'est souvent traité avec une attelle type R-Cast et les patients, ils continuent à faire de la flexion-extension, ils bougent sur leur sannesmose, ça reste inflammatoire, on a des suites compliquées pour des erreurs diagnostiques. Donc, de la même manière, Ahmed, tu vas me dire un peu la même chose, tu vas me dire que le mieux, c'est de faire une IRM. Non ? Voilà, très bien. Dis-moi ce que tu en penses. Non. La radio. Si tu as une bonne face rotation interne de 15 degrés, tu mesures ton espace maléolaire interne, donc le taïus à maléole, 4 mm. Et il doit être égal au talo crual. Même sur des lésions, on va dire incomplètes, si tu n'as pas une rupture complète de ton tibiofibulaire intérieur ? Après, si cliniquement, tu as un doute, il faut faire une écho. Et systématiquement, quand je fais une écho, moi, je regarde d'abord ça. Je vois si ma sannesmose est correcte ou pas. Si tu as un doute, tu vas regarder de l'autre côté en comparatif, notamment chez le sportif. Mais l'échographie, c'est très bien pour ça. Il n'y a pas besoin de faire d'IRM. D'accord, tu arrives à avoir un diagnostic. Et à l'échographie, ensuite, tu fais des manœuvres dynamiques pour la tester. Et quand c'est rompu, tu le vois, c'est rompu. Tu mesures le diastasis. D'accord. Je t'en ai déjà fait, d'ailleurs. Oui, on en a déjà fait. J'ai donné la parole à Samy. Il y a un truc qui est très en vogue chez les sportifs de haut niveau. Vous avez entendu parler partout des PRP. Je t'avais demandé de regarder un petit peu ce que tu en pensais et quels intérêts ça avait dans les lésions de la sannesmose. Donc, c'est vrai que les PRP, c'est très à la mode, surtout en médecine du sport. On le fait un peu pour tout et n'importe quoi et c'est difficile des fois d'avoir des critères objectifs. Donc, moi, je n'ai pas d'expérience personnelle dans cette éducation-là. Par contre, effectivement, j'ai fait une petite recherche. J'ai trouvé un seul article récent qui a l'air pas trop mal fait en méthode O. C'est une étude randomisée en double aveugle. Pas en aveugle, randomisée. Qui comparait rééducation au sol et rééducation en plus PRP chez des sportifs de haut niveau. Il y en avait une vingtaine. Et ils avaient des critères cliniques, des critères sur la douleur essentiellement, sur le retour au sport et des critères échographiques de cicatrisation. Et a priori, trouver une différence significative dans le groupe avec PRP. Mais voilà, c'est un petit nombre de sportifs. Donc, le conseiller en pratique de routine... Pour l'instant, on ne peut pas la... Voilà, c'est quelque chose qui reste au cas par cas et sans qu'on sache réellement si c'est plus efficace. Et comme on en parlait, c'est un peu le thème de la journée, on a beaucoup parlé du rugby. Le rugby est un sport très pourvoyeur de lésions de la sain des smoses parce que c'est quand même des gros gabarits, chevilles axées avec de la rotation. Et les plus grosses publications internationales sur la prise en charge des lésions de la sain des smoses, c'est le football américain. Ils ont vraiment des séries énormes. C'est un peu le même système que le rugby. Les PRP, c'est en gros, c'est des concentrés... Je te laisse expliquer. C'est des injections de plasma riche en plaquettes. En fait, on fait une prise de sang aux patients, concentré fuge pour récupérer le plasma riche en plaquettes et on réinjecte puisque les plaquettes ont un rôle de cicatrisation. Donc, c'est ce procédé-là. Je connais bien les PRP. J'ai fait pas mal de littérature dessus. C'est un effet très mode pour le moment. Ils en mettent un peu partout. Aux Etats-Unis, ils en mettent beaucoup chez les sportifs. Mais il n'y a pas d'étude béton qui a montré que c'était efficace. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai pas mal de collègues chirurgiens du pied qui traitent des sportifs qui vont très loin dans les indications des PRP. Je connais des gens qui suturent des tendons d'Achille, mais même chez des pas sportifs, à chaque fin d'intervention, ils mettent soit des PRF quand c'est un sort de... Pourquoi pas ? Après, c'est le sang du patient. Oui, mais bon, après, moi, pour l'instant, on n'a aucune preuve qui a été démontrée. Il n'y a rien qui a été démontré. Donc, ce n'est pas validé pour le moment. On est à 24 minutes. On fait express les deux dernières pathologies. Après, premier, on vous libère. Et puis, c'est fini. Je voulais juste parler rapidement des lésions tendineuses. Donc, en gros, faire juste sur deux points. Les pathologies du tendon du tibial postérieur, parce que c'est des choses qui sont très à la mode chirurgicalement. On a beaucoup de nouveautés qui arrivent là-dessus. Donc, pareil, Samir, fais-nous un petit rappel sur, en gros, quelles sont les lésions du tibial postérieur, en sachant qu'on est plus dans le cadre d'une pathologie chronique qui décompense. C'est quelque chose d'assez rare, très rare même. Les lésions du traumatique du tibial post en aiguë sur un tendon est exceptionnel. C'est souvent plutôt, comme tu le dis, chronique sur un tendon abîmé. Et encore, c'est rare. Franchement, je n'en vois pas souvent. Par contre, ce qu'on voit souvent dans le cadre de la pathologie du tibial post, et notamment dans les suites des entorses classiques de LLE, c'est les tendinopathies qui décompensent souvent par une mauvaise utilisation, une mauvaise marche, une mauvaise utilisation du membre inférieur suite à la douleur qui traîne le DEM, tout ça. Et souvent, il y a un affaissement du pied important qui favorise les tensions et les inflammations sur ce tendon. Et souvent, il y a un intérêt dans ce cas-là de prescrire et d'exager des semelles orthopédiques. Je fais juste une petite parenthèse. Typiquement, je pense qu'on n'a pas la même patientèle. C'est-à-dire que tu as l'impression que les lésions du tibial postérieur, tu les rencontres plus sur des suites d'entorses un peu qui évoluent mal. Moi, pour le coup, j'en vois beaucoup, mais c'est plus la pathologie de la femme post-ménopause 50 ans avec une tendinopathie chronique ou alors sinon, on a de plus en plus des patients entre 50 et 70 ans qui font du sport comme s'ils avaient 20 ans et qui courent 5 fois 15 kilomètres par semaine sur des tendons un peu usés avec des petites tendinopathies débutantes. Et moi, j'ai l'impression que je vois de plus en plus de ruptures de tendons du tibial postérieur chez des patients d'entre 50 et 60 ans en grosse demande d'activité sportive. Donc, c'est des challenges thérapeutiques où on a maintenant pas mal de solutions par rapport à tout ça. Mais là, c'est pareil, on va laisser la parole à Pierre. Je pense que la semelle, c'est un rôle primordial pour éviter l'aggravation des lésions et éviter d'arriver à ces tableaux de rupture. Complètement d'accord avec Samy sur les phases de compensation secondaire sur une entorse du LLE avec un affaissement secondaire pas forcément existant au précédent. Donc, absolument d'accord. pour les phases plus aiguës. Pour rejoindre Wayan, le cas classique, c'est ça, c'est sujet féminin, cinquantaine, phase pré- ou post-ménopausique comme antécédent un pied plavalgus modéré sans dysfonction majeure du jambier postérieur et dans cette phase autour de la ménopause et avec tout ce qu'elle engendre, le pied plavalgus modéré se transforme en un pied plavalgus sévère. Là, on obtient une dysfonction majeure du jambier postérieur. Petite anecdote, mais elle est quasi permanente. Ça correspond aussi avec un changement de chaussage chez cette femme. Et ça, j'attache beaucoup d'attention à ça. Et là, la semelle, l'orthèse plantaire de détente pour vraiment venir jouer ce rôle plus de détente que de correction apporte complètement un soulagement rapide et vient mettre à distance toutes ces zones d'insertion. Donc vraiment, le but de la semelle, comme tu l'as dit, soulagé. Et après même, ça peut apporter une capacité de cicatrisation de certaines tendinopathies chroniques. on parle de la femme. en rapprochant les points d'insertion et en rajoutant ces conseils de chaussage parce que si on réexplique à la patiente qu'en mettant un centimètre de plus de talons, elle va variser son arrière-pied. On connaît tous l'incidence d'un talon. Rajoutez à l'orthèse plantaire. Nous, on gagne de la place. Vous, vous serez content parce que vous aurez des orthèses moins engombrantes, le patient aussi. Mais j'insiste vraiment sur ce rôle de la chaussure. Il est primordial sur ce cas précis. Je ne vais pas vous parler de la prise en charge chirurgicale des pathologies du tibial postérieur. Je pourrais en parler deux heures. Mais en gros, vous dire que pendant très longtemps, les pathologies du tibial postérieur dégénératifs, on mettait des semelles jusqu'à temps que ce soit la catastrophe que le pied décompense qui part dans tous les sens et on faisait des arthrodèses de l'arrière-pied. Aujourd'hui, il y a des solutions chirurgicales conservatrices. Donc, c'est des diagnostics qu'on doit faire tôt. Et un peu dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a, à ton avis, une réelle possibilité d'avoir une quantification du risque de rupture dans les semaines ou les mois à venir sur l'IRM ? Sur l'échographie ? Je ne pense pas. Non, je ferais l'échographie. Mais l'échographie, elle va te dire que tu as une ténosynovite, oui, non, une tendinopathie, oui, non, et une fissure, une rupture tendineuse, une tendinopathie tendineuse, mais c'est tout. Tu penses que c'est difficile de calibrer un pourcentage ? Oui, et puis je pense que c'est patient dépendant, c'est poids dépendant, ménopause dépendante. Moi, c'est bien la sensation que j'ai, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on voit quelqu'un qui a une tendinopathie chronique, c'est très difficile de dire est-ce que le tendon va casser ou pas dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc, c'est sur ce genre de pathologie où des fois, on va proposer des interventions chirurgicales très agressives alors que le tendon n'est pas rompu. Donc, on rentre dans des choses un peu compliquées. Et alors là, on va faire très court, je vous fais un résumé express du message que je vais faire passer sur le tendon d'Achille. Donc, le tendon d'Achille, si juste à la rigueur je donne la parole à Romain, dis-nous, enfin, fais-nous un rappel rapide du comment on fait un diagnostic du rupture de tendon d'Achille. Très simple. Le tendon d'Achille, vous avez trois signes. Déjà, le patient en bord de table, le pied dans le vide. Si le pied tombe à 80 degrés, vous avez un doute. Ensuite, vous pressez le mollet. Si le pied ne répond pas, c'est qu'il n'y a plus la continuité du tendon d'Achille et après, derrière, la palpation. C'est très piège parce qu'un patient peut faire plein de choses sans tendon d'Achille. On a eu une histoire de chasse là-dessus avec un taekwondoïste en championnat de France où j'étais qui vient me voir après son combat qui m'a dit Romain, j'ai quand même eu mal à la cheville, j'ai senti un coup de poignard. Je regarde son mollet, je fais ses tests, j'appelle Wayan Ebrard. Il l'a opéré dans les suites en rentrant de ce championnat parce qu'il avait quand même fini son combat et vous savez, taekwondo, ça bouge dans tous les sens et c'était des lourds avec un tendon d'Achille rompu. En gros, le message, c'est un message primordial, c'est que la rupture du tendon d'Achille, le diagnostic, il est clinique. C'est un diagnostic qui n'est pas compliqué à faire et effectivement, il y a souvent des patients, alors là, c'est un peu extrême le coup du sportif qui continue à combattre comme ça, mais on a souvent des patients qui continuent à marcher quasiment sans boiter parce qu'ils compensent avec les fléchisseurs, les extenseurs, mais ils n'ont quasiment pas de boiterie à la marche et ce diagnostic, il doit être clinique. L'autre message, c'est qu'on a trop souvent des radiologues qui ont un peu moins l'habitude que l'excellent docteur Larbi et qui vont nous faire des diagnostics. Moi, le contre-rendu type que je vois arriver, c'est l'écho qui dit rupture partielle, soit parce qu'il reste le plantaire grêle ou qu'il voit 3, 4 trucs et après, ce patient-là, il a une écho de rupture partielle. Le médecin traitant, il ne va pas trop savoir, lui aussi. Et qu'est-ce qu'on fait ? On demande l'IRM et ensuite, l'IRM, ça met six semaines et c'est des patients qu'on peut voir des fois à deux mois après la rupture avec une rupture complète du tendon d'Achille où on ne peut plus faire de suture en direct. Et ça, ce n'est pas un truc exceptionnel qui arrive une fois tous les 10 ans. Je pense que j'ai opéré déjà plus d'une dizaine de patients qui avaient des ruptures à plus de deux mois qui n'ont pas été diagnostiqués à qui on ne peut plus faire de suture directe. On va faire des transferts tendineux, des lambeaux d'aponevrose, faire de la chirurgie compliquée qui aura des moins bons résultats, qui aura plus de raideurs, qui aura plus de risques de rupture pour un problème de prise en charge initiale. Tu vas être d'accord avec moi, je suis tout à fait d'accord. La clinique. Après, on peut te faire l'échographie pour rechercher le plantaire grêle et pour rechercher le gap entre les deux. Mais c'est vrai que ça, c'est chez le traumatisme. Rupture complète. Il faut dire rupture complète, je suis d'accord. Par contre, chez les patients qui ont des tendinopathies chroniques parce qu'ils ont eu des fluoroquinolones, qu'ils ont eu des traitements qui peuvent entraîner des tendinopathies, là, ce n'est pas toujours complet, la rupture. Et j'en ai vu beaucoup, ce n'est pas... Oui, mais on rentre, on sort du cadre classique de j'ai senti un claquage quand je faisais du tennis. Donc après, oui. Mais il y a quand même beaucoup de patients qui se plaignent du tendon calcanéen, des patients qui ne sont pas sportifs. Dans le cadre de la tendinopathie chronique, qui est une autre entité. Je vous remercie d'avoir tenu aussi longtemps pour tout ça. Si vous avez des questions, mais je ne sais pas si vous êtes motivé pour poser encore des questions à 7h du soir, 7h25, c'est une catastrophe. Est-ce que vous avez des questions qu'on y réponde dans votre pratique ? Quelque chose que vous avez le droit de ne pas en avoir ? En tout cas, merci à tout le monde. Merci. 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 Merci.